bon alors voilà ah j'aime bien quand on fait ça vous aimez bien quand on fait quoi ? bah quand on se baisse comme ça pour faire le point ça fait hyper pro salut à tous nouveau rapport des batailles démons contre nains infernaux donc j'ai voulu tester quelques trucs donc comme vous pouvez voir c'est ma sentinelle qui sera juste à poil à poil donc master sorcellerie c'est un domaine que je joue pas beaucoup tous les testés on verra si c'est efficace ensuite j'ai mon général qui sera le courtisan il a forcément l'emprise majeure donc quand il charge de flanc de dos je peux relancer les charges chair caléidoscopique donc moins un pour être touché supplémentaire sécrétion souffrée donc il annule les attaques divines et vapeur flétrissante donc le souffle force 3 PA2 en base pour accompagner mon ma chère sentinelle 15 lémur état major complet racine contre nature donc plus 1 au résultat de combat supplémentaire donc ça fait déjà en résultat fixe trois rangs bannières plus le les racines pour compléter les bases j'ai 10 diablotin avec la marque du champion éternel donc histoire d'avoir un sort supplémentaire puisque mon courtisan est juste apprenti donc j'ai master apprenti plus le sort supplémentaire ensuite j'ai 20 succubes état major complet avec les anneaux asphyxiants donc plus un blesse les unités capture je crois c'est ça c'est ça sachant qu'elles ont ils ignorent la parade des plus 1 pour toucher les infanterie grande et standard c'est ça ensuite 5 et 2 longs avec les antennes en sorceleuse donc cana plus 1 donc comme ça je vais channel à 2 plus 2 des démons sachant que si je fais un mouvement simple avec ma sentinelle le taux de conversion est de 2 pour 1 dé 2 fois 2 farfade et trachmage avec la compétence glandes à venin donc ils ont poison 5 plus 2 fois une gloire étincelante à poil et enfin je voulais tester un gros pack de mouches donc plutôt qu'elles soient dans mon salon au lieu d'être dans mon salon dans mon garage près du près des vaches et elles seront sur table et elles ont la compétence mère pondeuse donc il n'y a pas d'état major mais dès qu'elles font trois pv elles se soignent de des trois pv à côté ma liste infernale alors c'est quoi c'est général un prophète lugard parchemin d'entrave mettre de l'alchimie à côté une grande bannière donc c'est un visir bouclier pistolet glyph de saule alliage alchimiste deux icônes éterrées drogue d'obsidienne en gros il fait rm4 il est un plus d'armure il est pas il est pas mal là le prophète lugard adeptes occultisme armes lourdes char cadime flamme de l'est à notre dissipation en gros ça fait quoi c'est que tous les tours il met au contact un marqueur combustible donc également qu'est-ce qu'il a flamme de l'est ça fait des trois touches sur l'armure en gros je suis tranquille bah pas tellement parce que vu que c'était inflammable j'aurai des trois plus une touche que je relance pour blesser qui baisseront à 6 quoi donc ça peut toujours être utile ensuite en base je teste 30 serbeurs lance bouclier état major complet bannière ardente pistolet aussi oui ensuite en base toujours bas deux petits blocs de vingt vasso lance arc musiciens étendard on est pas mal les vaçons du coeur ouais bah voilà à cette fois ci bah deux fois cinq modèles en mode paire d'armes musiciens de piscoring modi mobile pas trop cher qui peuvent servir de tchars de temps en temps deux mortiers titans qu'on ne présente plus ensuite un tank en mode lance nafta donc seul lance feu un petit char en mode paire d'armes et six cadim incarnate par du déploiement donc j'ai choisi mon côté top tu as laissé le déployer donc j'ai tout posé pour commencer parce que j'aime bien et parce que j'aime c'est surtout qu'il faut que je subisse le moins de tirs possible parce que moi j'ai autant j'ai que 15 tirs mais toi tu en as une bonne pelletée pourquoi donc on est sur du choc frontal et puis on est tombé sur sécuriser la cible donc c'est les deux pions c'est ça qu'il y en a un ici et l'autre à côté de la colline donc déploie manger une gloire mais six mouches les édolons le courtisan les diablotins les greluches les soucoubes les lémurs avec la sentinelle et encore une gloire et toi en face donc tu as tes deux marmites tu as tes maçons du coeur ouais le pack de d'esclaves c'est ça non l'autre à côté à les bassons les bassos voilà les serveurs avec gb perso et général un petit tank un petit tank les deux chars c'est ça les cadim les bassos et les maçons du coeur voilà qu'on ne fasse non plus voilà et du coup est-ce que j'arrive à faire un focus sur la table entière oui on est à peu près bon et puis donc on va passer à monter un début du tour des démons déclaration des charges mais avant j'ai le troisième oeil de ma sentinelle donc j'ai la flux numéro 4 pour la phase de magie donc je peux anticiper les mouvements en conséquence j'ai fait une marche forcée avec mes succubes j'ai mis une patoune sur la colline et je suis à portée de 12 sur TD tu dois faire 12 sur les dés pour antiger je suis à 15 j'ai avancé de 4 avec mon pack voilà je me suis mis hors de portée de charge de tes maçons du coeur avec ma comment ça fait ma gloire ouais j'ai avancé de 10 avec les édolons j'ai avancé le 4 avec les diablotins histoire d'avoir porté de tir sur le la petite machine de guerre le petit tank et puis là bas je me suis mis hors de portée de charge avec tout ouais et j'ai donné l'emprise à mes mouches comme ça si j'ai une charge de flanc ou de dos je peux relancer les charges mais ça m'étonnerait que tu me donnes l'une des deux mais bon pour moi c'est c'est gratuit c'est gratuit je me donne voilà donc on va passer à la magie numéro 4 la phase de magie donc flux 4 à 5d 7 marqueurs je suis monté à beaucoup oui et j'ai fait max en fait puisque je converti deux points comme j'ai dit donc je me suis pris 4d il me reste trois marqueurs voile j'ai balancé un aile du corbeau amélioré sur la gloire étincelante tu l'as dissipé parce que mouvement douce je sortais ta ligne de vue de tes mecs là bas pour assurer tes machines de guerre donc tu as tout pris ensuite j'ai vu que tu as tout pris j'ai fait une effigie malsaine sur ton pack j'avais une rm de 4 donc j'ai pris 4d mais j'avais fait un 4 donc j'ai viré le 4 et j'ai fait 9 avec les 3d restants et mon plus un donc c'est passé donc je l'ai fait en amélioré bien sûr donc moins deux pour lancer les sorts et tu peux pas utiliser tes attaques de tir ensuite j'ai fait avec les deux dés restants un blast qui n'est pas passé et l'autre blast tu as réussi ton armure à 5 ça fait un joli un joli jet en gros il a fait comme ça le dé donc il a glissé et là il a pris le coin du tapis et boum et 5 merci au revoir tu aurais pu faire deux pg en moins ça aurait pu le c'est ça et ben du coup on va passer à ma courte phase de tir fin du tir et du tour mais diablotin et mes édolons ont tiré dans le char les diablotins ont rien fait par contre les édolons ont fait 3 pg ouais parce que je touchais à 5 et je blessais à 6 et je fais trois touches trois blessures le triple 6 et tu fais pas un seul 5 plus donc heureusement que tu avais sauvegardé parce que sinon il serait resté que 2 pg ah oui ça aurait été le drame voilà déjà triple 6 pour blesser ouais ouais c'est pas mal ouais c'est sûr ça a contrebalancé bon faut que je les gère c'est ça et ben du coup on va passer à ton tour tour indénat infernaux pas de charge tu restes sur la défensive pour l'instant en même temps tu as l'ascendant à distance à distance donc pour l'instant tu n'as pas besoin de te presser donc tu as reculé tu couvres tes machines de guerre encore à cause de ma gloire tu as reculé un peu tes unités ici tu as avancé avec le avec le char pour pouvoir faire un peu du lance flammes et là bas tu as reculé tu t'es replacé c'est ça fin de la phase de magie flux numéro 5 5d 9 marqueurs tu channel à 2 et je t'en donne 2 tu t'es pris 4d et il te reste un marqueur voile tu as fait un petit pentagramme ouais ça sur mes édolons j'en ai tu as fait 6 touches sur le d6 forcément 4 blessures et j'en sauve 2 voilà j'en ai sauvé 3 mais il était cassé dommage des deux côtés on a bien roulé c'est ça ensuite sort H sur mon Sibarèche j'ai laissé passer parce que c'est pas à fait des gros scores de pochon en lancement de sort c'est pour ça que je n'ai pas forcément dissiper pour l'instant ce n'est pas une priorité il marque un marqueur flammes et moins en cesseur d'oeuf voilà je comptais pas charger au prochain tour donc ça va mais au moins tu es marqué c'est ça du feu on va aller à le flaguer et ensuite tu as voulu mettre un trait de baliste dedans donc le pieu d'argent sur Sibarèche je ne vois pas ce qu'il a fait c'est pas parce qu'il est de la luxure qu'on doit l'empaler par le fion et là j'ai dissipé donc on va passer au tir fin du tir et du tour alors le lance-feu a bien flammé puisque 6 morts tu as fait 4 plus 3 d3 mais tu as fait 3 par contre blesse à 2 tu n'as fait aucun as donc pas mal et voilà j'ai fait qu'une qu'une seule imbu là bas premier celui qui est à côté de la réglette ne touche pas, l'autre fait un incident et tu as perdu un pev les petits vassaux ont tiré dans le pack de la sentinelle mais aucune touche c'est ça et les autres vassaux ont tiré dans les mouches t'as touché 5 fois parce que tu touchais sur tu es 6 mais tu as fait aucune blessure mais je suis marqué voilà j'ai deux unités marquées on verra bien ce que ça va donner et on va passer à monter le tour 2 des démons pas de charge voilà j'ai chopé l'afflux numéro 2 bon bah on verra ce que ça va donner c'est pas une grosse phase de magie par contre mes deux farfadés sont rentrés donc je suis assez content il y en a un que j'ai mis là bas dans le coin pour choper les marmitons une pour rediriger les chars parce que j'ai pu engouffrer mon Sibarèche hors de l'île de vue décadime donc poil de fion près si tu avais été décalé d'un chouille d'un chouille en plus ça passait je pensais que j'étais bon mais je l'étais pas du coup j'ai mis mes gloires tant pis je vais tenter de réceptionner les charges des torucs parce que de toute façon il faut faire quelque chose j'ai reculé mes succubes parce qu'elles ont eu trop mal j'ai pas bougé mes diablotins pour tirer et blaster ce char il reste 4 pevs donc j'ai mes édolons à bout portant je pense qu'ils peuvent aller dans la cheminée t'as déjà arraché 3 pevs c'était déjà un exploit c'est ça c'est déjà pas mal on manque beaucoup là quand même c'est ça j'ai avancé ma sentinelle et j'ai laissé mes mouches là-bas parce que mine de rien j'avais une charge à 12 à faire avec mes mouches mais bon c'est pas un match pour elles là-dessus sur tes cadims donc je les ai laissé bon ils ont toujours l'emprise de la luxure mais ils ont aussi un token feu donc voilà on va attendre et puis de toute façon il y a le pion objectif qui est devant pour l'instant je suis au chaud devant les deux donc on est pas mal et puis on va passer en magie fin de la phase de magie donc FU2 5 des 2 marqueurs j'en avais 3 de côté je chanel toujours à 4 c'est ça donc je monte à 11 non je montais à 9 sachant que je suis toujours à 2 pour 1 donc je me suis pris 4 dés il me reste un marqueur voile qu'est-ce que j'ai lancé ? j'ai lancé regard en voûtant sur le char histoire d'en améliorer tu l'as dissipé j'avais fait un petit jet à 4 dés mais j'aurais pu relancer pour blesser des attaques de mêlée et de tir c'est surtout ça qui m'intéressait donc ça a été dissipé j'ai envoyé une effigie malsaine sur ta machine de guerre on voit la carte qui est dessus j'ai mis le mauvais oeil sur on sait jamais ma gloire étincelante donc tu ne pourras pas tirer avec ta machine là-bas ensuite j'ai envoyé 3 blasts j'ai commencé par le cibarèche dans le flanc des calines c'est pas passé j'ai fait avec ma sentinelle je t'ai enlevé un toruc et j'ai fait avec les diablotins je ne l'ai pas blessé c'est bien dommage et du coup on va passer au tir tour de délin inferno déclaration des charges les torucs dans la gloire la deuxième aussi là tu avais un gros dilemme mais tu as chargé avec les chars tu rediriges avec les calines ils sont insignifiants mais au moins tu évites un test de temps du coup tu me laisses une charge à 8 rapides relances sur les calines mais tu préfères perdre ça que ton perso sur char puis bon malgré tout ça peut ouvrir le jeu c'est ça donc on est surtout dépendant en fait de ce que vont faire les calines par rapport aux gloires ah les torucs oui j'ai dit les calines c'est ça donc voilà ici tu vas ressouffler dedans puisque c'est pas mal ça peut servir tu as avancé ton unité ton gros bloc pour finir mes mecs ici au tir il me reste 3 pv tu touches sur du 6 c'est 1 pv c'est du chanel c'est du pont c'est du Puntos et puis le reste n'a pas foncièrement bougé avec les vassaux donc voilà on va passer en magie fin de la phase de magie flux numéro 2 5D de marqueur tu chanel à 2 plus 2 tu en avais un peu plus de côté tu montais à 7 c'est ça bah du coup tu t'es pris 2D voilà tu as fait un souffle de corruption sur ton champion j'ai laissé passer je peux pas non plus tout dissiper ensuite tu as voulu faire qu'est-ce que tu avais fait ? tu as fait un blast si tu as fait un blast d'abord dans mon courtisan que j'ai dissipé tu as fait un souffle que j'ai laissé passer parce que je devais faire 9 il me restait que 2D donc j'ai laissé passer le souffle et ensuite tu as voulu mettre plus 1 en armure sur ton gros bloc mais là je l'ai dissipé tout est fini voilà donc on va passer au tir fin de la phase de tir mitigé très mitigé en fait tu fais aucune perte si si t'en as fait ouais j'en ai fait que le lance feu c'est ça le lance feu m'a retiré encore 4 mecs pourtant t'avais fait 9 touches mais j'ai bien sûr que j'en ai fait 6 à 5 vues ou un truc comme ça donc j'en ai perdu 4 putain le contre-jour est malsain ici eux ont tiré non mais tu peux laisser comme ça ouais ouais ça va bien c'est juste qu'il faut que je recadre un peu vous avez les aléas du direct en indirect bien sûr les vassaux ont tiré là-dedans je t'ai mis une croquette une croquette tu lui faisais une blessure mais je l'ai sauvegardé c'est ça la malédiction de la marmite incident numéro 1 elle va plus tirer de la partie exactement voilà au moins j'en suis débarrassé c'est toujours ça les autres vassaux ont remis une croquette dans les mouches t'as évité à shooter dans le subach mais en fait trop de malus mais moins 2 déjà de base t'es à long et move donc t'avais moins 4 du coup t'as juste remis une croquette feu t'as pas blessé donc c'est toujours ça de pris et t'as gardé ton soupe de corruption pour le corps à corps c'est ça et ben du coup on va aller au corps à corps fin du corps à corps alors là-bas tu me l'avais farfadé sans surprise je te mets un pev dans ton général dans le perso c'est ça j'avais fait 3 poisons mais t'es en sauvegarde 2 oui c'est pas mal c'est pas grave ici à l'impact tu me fais un pev je te fais 2 morts tu me fais 2 pev c'est ça mais je reste en même temps voilà et enfin pour finir là-bas et ben on réitère le truc tu me fais 1 pev à l'impact c'est ça je te retire un mec toi tu me fais rien mais t'as la charge et ça reste oui j'en ai une qui a perdu 3 pv l'autre elle a perdu 1 pv le flanc de ce côté-là est plutôt safe on verra comment ça va meuler après et donc on passe à monter 3 tour 3 des démons flux numéro 3 5 des 5 marqueurs déclaration des charges j'ai mes farfadés dans la première marmite voilà j'ai envoyé que les mouches dans le corps à corps voilà je me dis elles peuvent se débrouiller et puis en fait je vais aller chercher avec mon cibarèche l'unité mère voilà je redirige 2 culs avec mes aides au long histoire de de couvrir un petit peu les refaux ou les trucs comme ça ça va te bloquer un petit peu au niveau des mouvements je me suis pareil refaux avec les succubes j'ai bougé un petit peu avec la avec la grosse unité de la sentinelle histoire de voir aussi le char pour mettre des malus parce que mine de rien sur mon pack de 20 je t'ai pas pris la moitié des points mais toi tu m'as pris la moitié des miennes enfin la moitié de l'effectif c'est ça et puis le reste c'est au corps à corps les diablotins n'ont pas besoin de bouger je suis à portée de tir je suis à courte donc pour une fois elles vont toucher à 4 ça peut être pas mal et puis voilà on va passer à la magie fin de la phase de magie donc 9d à 5 du coup puisque j'ai encore pris 4d comme un gros cochon il me reste 2 tokens j'ai pris 5d effigie malsaine en améliorer sur ton gros pack ouais j'ai fait 14 avec tous les bonus et malus que j'ai voilà 5d t'as décidé de me laisser passer j'ai mis le mauvais oeil dessus donc t'as moins 1 en move simple et moins 2 en marche forcée ouais ensuite tu as dissipé les 2 blasts dans ta machine qui fait chier y'a pas d'autre mot et le troisième bah j'ai pas blessé donc voilà t'as bien fait au tir bah je te fais une blessure que tu sauvegardes donc voilà toujours pas ce foutu machin il me fait chier j'arrive jamais à le défoncer qui sort ah le tank ah le tank bah il tank voilà et du coup bah on va passer au corps à corps fin du corps à corps mitigé là aussi donc ici test de peur réussi tu me fais un PEV je t'en fais un aussi c'est ça ça tient égalité marmiton je te fais rien j'ai 10 attaques poison je te fais 2 poisons je fais très peu de touches pas de blessures tu sauvegardes donc je te fais rien tu me fais un PEV donc égalité voilà on s'est péter la machine mais pas du tout ici test de peur raté et je te tue voilà pile poil voilà par contre donc je me reforme ici je te fais perdre un modèle tu me fais perdre malgré les relances tu me fais perdre 2 PEV c'est ça je gagne t'es un domptable parce que je suis trop légère avec mes mouches oui je regagne un PEV sur les 2 perdus et tu réussis ton test tranquille tu as raté ta refour comme on dit et moi je me suis légèrement décalé pour les impacts du char au moins il n'y en aura qu'un au contact et il n'y en aura pas deux donc voilà on va passer directement à ton T3 Tour 3 des nains infernaux déclaration des charges le perso sur char dans les mouches voilà t'as chargé les œufs de mon aussi voilà histoire de... bah c'était fait pour le tank bien sûr dans les succubes c'est ça autre mouvement tu fais face à ma gloire étincelante tu t'es mis un peu plus de la portée de mon mouvement histoire de me tirer en contre-charge dessus donc je vais devoir subir 2 phases de tir CR petite mais il me reste 2 PEV donc c'est histoire de... ça peut faire le drame ton char il contourne la maison pour Sibarèche voilà Sibarèche n'est pas les chars c'est l'ami de Sibarèche c'est ça et là-bas tu t'es retourné enfin retourné t'as fait un petit mouvement où Kaoum à gloire aussi arrive à se libérer de tes torucs exactement et puis on va passer en magie fin de la phase de magie flux numéro 8 7 D 7 marqueur fiasco moins 1 tu as pris que 3 D tu t'en es gardé 3 de côté donc sacrifié 1 c'est ça tu as voulu faire un souffle non ? si ? plutôt un D de sitou je force 4 c'est ça tu as fait un double sacrifice j'ai dissipé c'est ça et ensuite tu t'es mis gloire de l'or sur ton pack j'ai inventé la dissip tu t'es mis un boost en armure améliorée c'est ça j'ai laissé passer parce que c'était trop gros voilà et tu as rendu inflammable mes cocottes ici oui et avec la gloire de l'or tu as mis inflammable mon Sibarèche donc voilà on va c'est la fin de la phase de magie donc on passe au tir fin de la phase de tir on a fait corps à corps aussi donc le tir si tu avais retiré un PV ah oui c'est vrai un PV et du coup je suis enflammé ici le reste n'a rien fait non et corps à corps tu dessoudes mes édolons là-bas ça ne bouge pas on avait fait nos corps à corps là-bas ça ne bouge pas ici il me reste 3 mecs avec le résultat compris c'est ça ici j'ai perdu 2 mouches je t'ai fait 2 peps dans les cadim c'est ça j'ai réussi mon test non j'avais raté mon test donc voilà j'ai reperdu des PV au début j'avais perdu pas beaucoup de mouches et du coup j'en ai une autre qui a sauté parce qu'il ne restait qu'un PV et ça a mis 2 PV à l'autre donc pour l'instant ça reste et puis c'est tout si la balle j'ai dessoudé enfin la machine ouais t'as raté ton test c'est pour ça donc je l'ai détruit et puis on va aller plasticoter l'autre et puis on va essayer de se libérer des torucs avec ma gloire j'arrive pas à blesser en fait je touche très bien mais je blesse très très mal c'est la résistance de 5 c'est ça j'arrive pas à faire des foutus 4 plus et du coup on va passer à mon tour T4 des démons déclaration des charges j'ai envoyé ma gloire dans le flanc du char je me dis il me reste un PV je vais attaquer avant je peux peut-être faire quelque chose j'ai touché à 4 blessé à 4 bon c'est jamais parce que là-bas le tiers de contre-charge c'était à 5 tu blessais à 6 mais bon j'avais pas envie de risquer on pourrait faire hors cam voir si je crevais ouais ça peut être drôle mais bon ça prend pas grand chose non c'est juste voir si j'avais raison j'ai chargé avec les farfadés la 2ème machine j'ai pas chargé avec le avec la 6 barèche parce que bah tu m'aurais t'aurais été indomptable on a le champion après avoir un test t'as 8 8 re-roll enfin t'avais un test d'abord de terreur oui un oeuf relance ça mais bon ça coûtera c'est ça et c'est surtout derrière y'a le char voilà mais si je lançais un défi t'aurais un perso au pire qui tapait pas et derrière je me prenais les touches d'impact et tout ça aurait ça aurait piqué autre move bah j'ai pas grand chose en fait j'ai juste mis devant mon unité principale pour dire et le reste bah c'est au corps à corps les diablotins n'ont pas de raison de bouger et puis on va passer à la magie qui est déjà flux numéro 6 fin de la phase de magie flux numéro 6 6d 5 marqueurs je me suis pris encore 4d il me reste 2 tokens j'ai fait les ailes du corbeau sur ma grosse unité t'as laissé passer ensuite regardons vous temps sur le tank j'ai raté à 4d putain j'ai fait 2 as ça passe pas magnifique du coup j'ai récupéré 2d effigie malsaine sur ton unité de vassaux tu l'as laissé passer donc les mauvais oeil je me suis mis sur mon unité mère c'est pour ça que j'avais fait les ailes du corbeau tu as dissipé deuxième blast du cibarèche dans le char tu as dissipé il me restait un autre blast avec 2d dans ton unité principale malgré le le moins 4 je fais un bon gros 12 ouais et du coup bah ça passe et je t'ai fait 3 morts c'est bon 2 morts 2 morts du coup on va passer à la courte phase de tir et puis au corps à corps on fera les deux en même temps fin du tir et du corps à corps bon bah le tir n'a rien donné forcément ah si je crois que je t'ai fait une blessure mais t'as sauvegardé corps à corps alors d'un flanc ça va bien d'un autre flanc ça va mal alors ce flanc qui va mal bon bah la gloire s'est fait péter résolution de combat je tiens mon test à 4 je perds de 4 en fait j'ai tout mis dans les dans les cadilles parce que le char est plus résistant c'est ça donc voilà et j'ai relevé 2 pv donc à la base il me restait 2 mouches donc il me restait 7 pv de mouches je remonte à 9 donc voilà ça tient je résiste tant que je peux mais avec les croquettes feu et tout ça commence à devenir compliqué ah ça donne ici et ben tu me fais rien ah oui et moi je te fais 3 pv 3 pv donc 10 attaques on est content il te reste 1 pv c'est ça donc au moins t'es pas libéré à ce tour ouais ça m'arrange donc voilà et là-bas je pète la machine et je pète tes machins c'est ça donc je commence à déborder sur le flanc donc euh en terme de points je sais pas ce que ça donne je dois légèrement dominer mais ça doit pas passer à grand chose après si tu perds ton pack j'ai un doute c'est ça on va voir c'est ça la partie n'est pas faite mais pas du tout non sachant qu'il y a l'objo donc là j'ai mon cul sur l'objo ouais et là-bas ben avec ton pack ben mine de rien il faut aller le choper tu as 2 tours pour aller te mettre à 6 pouces ça devrait le passer oui mais rien n'est fait donc on va voir là sera mon T4 en fait donc j'aurai 3 tours t'as 3 tours pour passer T4 des nains infernaux bon ben il y a beaucoup de choses au corps à corps donc il te reste très peu d'unités à bouger ouais t'as reformé ton unité mère t'as avancé avec ton char c'est ça si t'as chargé avec eux ouais j'avais pas fait gaffe tu vois j'ai fait gaffe aux tanks mais j'ai pas fait gaffe aux vassaux donc bon aux vassaux de combat de compétition c'est ça et les autres ont réussi leur test de marche en feu donc t'as avancé de 8 on est bien c'est ça et puis voilà on verra parce que là ça fait pas rire puisque t'arrives charge flan super flan 3 rangs bannière et moi j'ai que 5 attaques donc ça picote un peu ouais ça peut faire la blague ou nette c'est ça donc on verra ce que ça donne et puis on va passer à la magie fin de la phase de magie et tir parce que je pense que t'es trop loin partout ouais je peux pas tirer alors magie flux numéro 6 ici des 5 marqueurs en gros t'as fait des vassaux de compétition tu leur as mis gloire de l'or commandant de fer j'ai dissipé un pieu d'argent dans 6 barèches et tu as rendu inflammable mes mecs mais j'ai déjà une croquette feu c'est histoire de voilà donc là les vassaux sont bien bien en air voilà et t'as mis une croquette t'as mis un attribule aussi dessus au cas où je voudrais charger donc voilà ça picote un peu on va voir ce qu'il reste du pack je devrais résister mais je pense que je vais avoir des modèles en moins et toi tu vas pas craindre grand chose on va dire et du coup bah tire t'as tout le monde au corps à corps ou t'as fait des marches forcées donc voilà on passe au corps à corps à corps fin du tour bon bah là tu me dessoudes voilà voilà je te fais quasi rien à la riposte voilà j'ai tout mis dans les caddies donc ça a pété à la réseau de combat j'avais un test à doublasse en fait mais bon euh ici bah je perds une figurine mais j'ai état majeur complet donc égalité ça tient ici euh je perds de 5 donc euh tu me fais rien non je te fais rien et du coup je rate mon test à 5 mais je réussis mon ma reflant donc bon l'un dans l'autre je préfère ça c'est sûr c'est toujours ça de pris et puis voilà on va passer à mon T5 T5 des démons déclaration des charges j'ai envoyé les gloires et les farfadés dans le gros corps à corps des vassaux burnés c'est ça et s'ils barègent dans le chat parce que je me suis dit j'ai au moins ça à prendre normalement ça devrait le faire mais on sait jamais voilà et ben tout le reste est au corps à corps sauf eux mais bon ils ont pas besoin de bouger on va tirer puis on verra bien ce que ça va donner et puis ben en magie j'ai tiré la flux 7 donc euh je vais voir ce que je vais faire il faut que j'enlève déjà les tous les bonus que je m'étais mis et puis on va voir ce qu'on peut lancer c'est pas utile mais je me suis dit que j'aurais mieux fait de jouer la tomaturgie fin de la phase de magie j'aurais du faire le tir au pire je le ferai en direct euh je me suis repris 4D j'ai dû en sacrifier 1 parce que j'avais trop de dés ouais euh j'ai envoyé euh une effigie malsaine améliorée sur ton pack t'as laissé passer oui ensuite j'ai pris euh 5D pour envoyer le le regard envoûtant sur ta machine donc euh relance blessé pour les attaques de mêlée euh et t'as dissipé pile poil c'est ça c'est ça c'est vrai qu'il passait et non pile poil 18 j'ai pas fait de fiasco euh et ensuite il me restait euh 1 ou 2D 1D ouais j'ai blasté là-dedans mais j'ai pas blessé voilà tant pis tant pis et puis bah on va faire le tir de toute façon je vais tout mettre attends je pense que j'aurai un prouver non ? oui c'est possible de toute façon c'est juste un tir de sommation ça fait 6 et 4-10 à 6 2 à 3 j'en fais 1 à 3 un mort ouais bon voilà et puis bah du coup on va passer au corps à corps fin du corps à corps alors euh euh le char je te fais 2 peff j'ai craqué mon souffle parce que aux attaques je t'ai fait qu'un peff c'est ça c'était un peu désastreux en retour tu me fais rien et je... du coup tu rates ton test parce que euh j'ai charge plus 2 peff ouais test à 6 relançable que je rate voilà mais tu réussis ton test de panique oui c'est toujours ça le prix euh ici euh je gagne de... t'es en fuit total je crois ouais je gagne de 7 parce que t'avais 9 de... non je gagne de... ouais disons que 2 pv près j'étais peut-être indomptable c'est ça euh du coup tu fuis de 10 et puis ben moi je poursuis de 9 avec la gloire de 8 avec les farfadés mais bon du coup je me reste en escalier c'est ça un pas près en fait je faisais une irée dans euh... ouais de non un pas près pour tout en fait et j'ai réfréné avec mon unité mère c'est ça voilà qui d'ailleurs j'ai oublié de la... de la décaler enfin de faire un pivot si j'ai envie je vais le faire et par contre là ben j'ai réussi à dessouler le char ouais le petit pv ouais le petit pv qui y va j'avais 7 attaques je fais euh... je fais quelques touches je fais une blessure et tu rates c'est ça toujours avec le petit dé qui euh... se calme sur un bord et en fait il finit sa course sur l'autre face exactement mais cette fois euh... ça fait euh... euh... l'inverse du euh... euh... du début de partie ouais donc là-bas ici on irait ben voilà où je suis pour mon sixième tour donc il va falloir quand même que tu fasses quelque chose ben disons que tu peux rien te charger avec ça va être compliqué ça va être compliqué euh... euh... sachant que... ça dépend si j'arrive à faire les... non en fait si j'arrive à rien faire du tout haha donc euh... on verra et puis ben on va laisser faire ton avant-dernier tour avant-dernier tour des nains infernaux déclaration des charges bon ben ton unité mère dans les farfadés forcément exactement euh... autre mouvement tu as rallié tes... tes vassaux là-bas tu t'es barré parce que mine de rien j'avais une ligne de vue voilà euh... euh... tu as mis ton char pour rediriger oui donc tu peux sacrifier ton perso pour avoir... pour nuller le sénar en fait ou reprendre le sénar ça dépend euh... euh... et du coup du coup du coup du coup euh... tu as mis tes kalim pour aller aussi choper des unités parce que mine de rien euh... euh... ça peut le faire ça peut faire taf c'est ça et donc on passe en magie fin de la phase de magie et du tir flux numéro 4 6D cette marqueur tu montais à 11 tu t'es pris 3D c'est ça euh... euh... tu as voulu me blaster c'est mon cibarach que j'ai dissipé euh... tu as mis un sort H sur ma gloire étincelante que j'ai dû laisser passer parce qu'il me restait que 2D et que t'as fait un score de couche c'est vrai et ensuite tu as mis un souffle de corruption que je n'ai pas pu à dissiper parce que tu as fait un bon gros 12 voilà 2D du coup bah voilà euh... tu as fait sacrifier 2M c'est anecdotique mais bon ça peut faire la z ça peut... voilà euh... euh... du coup bah pas de tir et on va passer au corps à corps qui reste fin du tour euh... bon jeu pop à l'insta et j'ai essayé de shooter ton lagard en général et en fait j'ai fait qu'un seul poison c'est ça ça fait pop et puis redflon bon c'est pas grave je sais que tu auras pas le pack principal non donc normalement ça doit être bon parce que tu as déjà fait une niree donc tu pourras pas refaire le niree non et puis euh... je sais pas je crois pas que tu sois assis pas du sénar bah le sénar il est juste là en fait ah ouais il est là donc je ne pense pas qu'il y soit moi j'y suis avec deux scoring au pire tu peux en mettre une deuxième ouais à voir ce que je vais faire et puis euh... disons que si tu veux faire du tchaf ou quoi il faut que tu donnes une scoring c'est ça une scoring qui coûte bonbon parce que celle qu'il y a bah c'est les succubes et ça picote un peu donc on va voir ce que je vais faire à mon dernier tour dernier tour des démons déclaration de charge bon bah j'ai envoyé 6 barèges dans le char tu as réussi ton test de terreur ok j'ai envoyé rediriger mes succubes parce que je me suis dit peut-être chargé mais en fait tu m'as dit il y a J5 pourquoi ? bah parce que j'ai des lances ah bah oui merde j'aurai eu un petit tir contre charge c'est ça ouais donc 10 tirs pour 2 succubes ça peut passer c'est ça là-bas bon bah je me suis mis sur le côté et puis voilà de toute façon il ne me reste plus grand chose à faire elles ont bien bougé de toute la partie en fait elles ont fait un move T1 et après elles n'ont pas bougé donc c'est très bien donc on va tirer blaster et puis on va essayer de choper les points là où on peut et puis voilà fin de la phase de magie flux numéro 8 voilà on finit en beauté 7 marqueurs 7 dés de magie bon bah je me suis pris la totalité j'ai tenté de mettre un regard envoûtant sur ton unité tu l'as dissipé alors tu as pris tout tes dés ensuite je t'ai blasté 2 fois oui donc c'est passé l du corbeau sur mes succubes elles ont survolé tes mecs je t'ai fait 2 pèves 2 pèves voilà et au niveau du tir je t'ai retiré un pèves heureusement que tu avais armuré un vue parce que tu avais raté je t'avais fait 3 blessures et premier G tu en râpes 3 c'est ça et le deuxième G pour ton invue bah tu en as réussi 2 donc voilà j'ai que la moitié des points mais ça peut te dissuader de venir de flanc j'ai eu c'est vrai c'est vrai c'est vrai bah du coup on va passer au corps à corps fin du tour des démons et le vol du match c'est là où je perds la partie attends je dis ça équilibre le temps au niveau escroquer ouais c'est cher payé oui certes c'est cher payé alors là je te lance un défi tu refuses je te mets tout dans ton général je ne fais absolument rien c'est ça en retour tu me fais pas grand chose non voire même rien au piéto je te tue un mec oui sauf que tu as charge flanc super flanc 3 rangs bannière grande bannière je te l'ai mis en arrière puisque tu as refusé le défi voilà donc ça fait pop euh iré voilà t'as hésité mais tu y vas et là-bas et ben je charge et je me fais défoncer quoi tu me fais un pèvre je te fais un pèvre toi tu craques le souffle tu me fais 2 pèvre au souffle ouais euh tu me fais enfin tu me laisses à 2 pèvre en fait tu me fais 4 pèvre en tout malgré que tu touches à 5 ou des trucs comme ça ouais j'avoue la 7n voilà je suis indomptable et je craque mon 10 je crois non non je fais 10 ouais t'as la zone 2 pèvre moi et j'ai 9 de com si je ne le trompe pas regardez mes courtisans il a 9 et du coup bah ça fait pouf voilà pop mallette je perds mon général dernier tour des l'inferno bon bah tu charges avec ton ton Kadim voilà t'es venu victorieux de ton chat avec la tête de mon Sibarèche qu'on va mettre dans la corde et puis voilà en même temps il n'y a plus grand chose à faire je perds le scénar et tant pis et puis on va passer à la magie alors fin de la phase de magie parce qu'en fait on a fait tout le reste de la partie c'était rapide c'était rapide donc flux 1 4 dés 3 marqueurs je ne sais plus combien tu t'es pris de dés tu as voulu mettre un blast dans mes succubes j'ai dissipé tu t'es mis un souffle dessus j'avais plus de dés ouais et tu t'es mis un commandement de fer sur cette unité c'est ça tir bah t'en avais pas on va dire anecdotique tu avais été vassaux dans les diablotins sachant qu'ils ont une invue à 3 bon voilà corps à corps bah les succubes ont failli te déboiter le Kadim voilà tu rates tes 2 armures je t'ai fait sur 4 attaques je te fais 4 touches et je te fais 3 blessures et je te fais qu'un seul plage ça aurait pu être le drame ça aurait pu dramer bah surtout que tu blesses ça avec le plus 1 tu touches avec le plus 1 heureusement c'est ça je t'avais fait 3 2 voilà et ici je te lance un défi tu le relèves être ton champion on se fait absolument rien en fait j'ai une armure à 2 quoi voilà armure à 2 moi de mon côté tu me fais rien au niveau des blessures si tu me fais 1 mort 2 morts 1 ou 2 morts du coup je perds de 5 voilà voilà comment ça reste donc on nulle le sénar mais en terme de points moi je prends je prends le sénar ah oui tu prends le sénar pardon tu prends le sénar donc je pense que je vais me prendre un bon 16 ou 17 on va compter ça on va compter ça on verra bien résultat des courses tu me prends donc mon courtisan la moitié des packs de lémur tu me prends les succubes les édolons les farfadés les mouches et les de gloire donc tu me prends 3566 points de mon côté je te prends aucun perso non je te prends les 2 unités de toruc la moitié des cadim les un char un char je te prends les 2 artilleries je te prends le tank qu'on a compté x2 enfin tout de suite et c'est à peu près tout ça te fait ça te fait 1915 points ça me fait 1915 points oui du coup ce qui fait une différence de beaucoup trop ça fait environ c'est un 146 à la base ouais 146 et tu prends le sénar donc 17-3 ce fut une partie éprouvante ouais c'était franchement c'était pas mal c'était des retournements des deux côtés franchement c'est à peu près c'était et puis voilà donc j'espère que la partie vous aura plu et puis on vous dit à la prochaine salut salut salut